bon maintenant on va voir en fait on est dans une station d'essence on avait besoin de faire les plans on a demandé du diesel et le mec il est rentré dans une chambre il est sorti avec un seau plein dans du liquide qu'on espère que ça va être du diesel et il a rempli avec ça et en plus ça sentait pas vraiment voilà je sais que le diesel ils sont partout un peu différent mais on l'a dit mille fois on l'avait traduit et autres donc on croise les doigts on se dirige vers le sud du tachikistan pour rejoindre la route qui après longe toute la frontière avec l'afghanistan et qui va éventuellement nous amener vers l'épamir là on arrive bientôt je pense sur un col autour de 3000 mètres il ya des nuages donc là il pleut un tout petit peu mais avant il faisait tout beau donc tu vois c'est juste un nuage de courte durée et en fait là tu vois on est venu toute cette route là je sais pas si ça se voit là 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 jusqu'ici c'est vraiment hyper beau c'est tout vert et en fait ça commence là en bas dans la vallée et tu montes tout 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 c'est tout c'est vraiment c'est trop 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 beau il ya des fleurs magnifiques ici aussi je vais te montrer ça après c'est des fleurs un peu jaune comme ça avec une tige elles sont magnifiques bon à la base je voulais vous montrer des fleurs mais en fait ils sont plus là parce que là on est sur un col à 3252 mètres et à cette altitude là il ya que du vert les fleurs elles sont plus là mais peut-être qu'on va redescendre on va peut-être les retrouver c'est vraiment une très très belle route oh 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 Sous-titrage MFP. Musique de générique En gros, c'est une région, une zone très montagneuse à haute altitude avec des pics très élevés. Oui, qui se trouve en fait dans la province autonome du Tatsikistan qui s'appelle Haute-Badakan, la capitale de laquelle c'est Khorok. Et cette région, elle représente un 40% du territoire du Tatsikistan. Donc c'est quand même assez large. Et en plus, ce qui est très particulier, c'est qu'il y a seulement 3% de la population qui habite là. Donc c'est quand même une zone très isolée. Oui, ça montre quand même qu'effectivement, tous ces montagnes-là, c'est très haut, c'est très peu peuplé. Et il faut aussi être conscient que si on rentre en voiture, on est toujours autour de 3000, 4000 mètres d'altitude. Donc c'est quand même très, très, très haut. Très haut parce qu'il y a des pics de plus de 7000 mètres quand même. Et la particularité de cette Pamir, c'est la fameuse M-41, que c'est une route qui traverse un peu le Tatsikistan et la Pamir. Ça commence à Douchambé plus ou moins et arrive jusqu'au Kyrgyzstan, même la Chine, parce que c'est Bifour. Et c'est vraiment connu comme une route mythique parce que c'est apparemment la deuxième route la plus élevée au monde. Qui fait plus de 1200 kilomètres, qui passe un col à 4655 mètres. Et en fait, cette route, elle était construite en 1932 pendant la période soviétique. C'est-à-dire qu'à ce moment donné, il y avait Staline. Et en fait, c'est très mythique de faire cette route. Et nous, on a déjà fait une partie. Mais il y a plusieurs façons de découvrir cette Pamir. Il y a vraiment différentes vallées et différents itinéraires avec plein de particularités. Les uns, ils sont plus hauts. Les autres, il y a la nature qui change. D'autres, ils sont en meilleur état et moins bon. Plus technique, moins technique. Et vu que nous, on a encore presque un mois de visa, on a bien envie de découvrir, on va dire, ces différents itinéraires. Et pour commencer, on s'est dit, on va vers le sud. On va direction la vallée du Wakan qui longe la frontière avec l'Afghanistan. Là, on vient d'arriver à la route qui longe toute la frontière avec l'Afghanistan. Donc, ici, on est au Tatshikistan. Et juste là, après cette rivière, c'est l'Afghanistan. T'as vu ça ? Cette route, ils l'ont refait et elle est parfaite. Je pense qu'on n'a jamais vu une route aussi neuve et aussi bonne. On va voir combien de temps ça dure. Mais c'est trop cool. Ça roule comme sur du beurre. L'autoroute, la bonne route, elle n'a pas duré très longtemps. C'était genre 3 kilomètres. En tout cas, ce qu'on peut dire, je crois, c'est la route où on longe la frontière, la plus belle qu'on a faite. C'est vraiment tellement... C'est une route qui longe, en fait, la rivière et la rivière sur la frontière, en Tatshikistan, en Afghanistan. Mais c'est un décor, mais impressionnant. Il y a les deux côtés, des montagnes qui montent comme ça, énormes, avec ce fleuve et beaucoup d'eau. Et de temps en temps, il y a des villages à droite et à gauche. Ça, c'est que le début. Il en faut beaucoup jusqu'à la temps. Ils vont conférer, je ne sais pas, 200 kilomètres sur cette frontière. Oui, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et la rivière, tu as vu la force qu'elle a. Oui, oui, oui. En fait, on ne comprend rien, parce qu'on n'a pas de réseau, donc on ne peut pas traduire avec les Google Translate. Mais il semble qu'il y a des heures particulières où tu peux passer ou pas. Et là, il y a un truc qui explose, mais je n'ai pas compris trop. Il y a un panneau chinois qui avait un truc d'explosion. Donc je pense qu'en refaisant la route, ils doivent utiliser l'explosif. Mais c'est déjà une arconne là. Oui, tout le monde attend. On avance, on avance. Après une heure et dix minutes, on peut y aller. Ouais. Grosse caravane là. Grosse caravane. Il y a tellement de voitures et des camions devant et derrière nous. Bon, cinq minutes plus tard. Prochaine colonne. Et on ne sait pas pour combien de temps on va attendre. Mais ça a l'air un peu bloqué. Neuse, qu'est-ce que tu dis ? Je dis que je ne sais pas où on va dormir ce soir parce que se mettre à côté cette route, ce n'est pas évident non plus. C'est tout court, pas possible, mais on a rencontré des tachiques qui vivent à Khorog, la ville qui est plus loin. Ils ont dit qu'eux, ils comptent arriver à une heure le matin. Mais nous, on ne voulait pas rouler la nuit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Je ne vois personne qui travaille là. Sinon, on recule, hein ? Mais comment on va reculer ? Et les voitures qu'on a derrière et toutes les voitures qu'il y a d'avant ? Non, on fait confiance. Je te donnerai des nouvelles. Les spions. Voler ! Après une heure et demie, on se met en route. Jusqu'au prochain. Ah non, parce qu'ils ont dit que c'était la journée jusqu'à six heures et demie. Après, je pense qu'ils vont dormir. T'as vu ces camions ? En fait, depuis qu'on est parti, je n'ai pas vu des camions aussi énormes. Mais je n'ai pas vu une route aussi mal que ça. Donc, pourquoi en fait, ici, où la route est comme ça, les camions sont les plus grands ? Je n'ai pas compris. Ils pourraient prendre des petits camions, un peu plus légers pour passer partout. Mais en fait, ils prennent des gros, gros trucs, des remorques qui sont plus grands que le camion en soi-même. Merci d'avoir regardé pandemic ! Sous-titrage ST' 501 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 Je pense qu'ils se sont fait mal, ils ont dit « allez, va, passez ! » Mais il faut dire qu'on était gentil aussi, qu'à la fin, quand ils nous ont laissé passer, on lui a dit « vous voulez l'imbierre ? » Et ils ont dit « ouais ! » et on lui a donné l'imbierre. Voilà, et on est toujours en train de monter. Là, je pense qu'on va doucement s'approcher vers ce col qui est à 4300 mètres. Pour l'instant, ça roule encore, donc on croise les doigts. Bon, on est arrivé sur le col, 4300 et quelques mètres. Ça a marché, on a juste en première pas trop de puissance, mais ça suffit. Donc du coup, on va redescendre tout ça et en fait, on va rejoindre après la M41. Et les paysages ici, c'est vraiment fantastique, c'est hyper grand, ouvert, c'est trop beau. Sous-titrage ST' 501 Alors là, on a définitivement quitté le Wakan et aussi toute la frontière qu'on a fait avec l'Afghanistan, qui était d'ailleurs quelques centaines de kilomètres. Et là, on re-rentre dans le Tadjikistan vers la M41. Mais là, c'est vraiment impressionnant, cette partie de cette route-là. On est vraiment en hauteur et complètement seul dans des pierres et des montagnes. Et c'est beau aussi, très beau. Alors, cette première expérience de se plonger dans ce pami a été vraiment incroyable. Donc, on a effectivement commencé avec la M41 qui longe la frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. Et cette frontière, en fait, elle longe pendant plus de 500 kilomètres jusqu'au Wakanwale, qui fait encore à la fin 200 kilomètres. Et ce Wakanwale, c'est vraiment magnifique. C'est une vallée assez verte comme ça, avec des arbres. Et c'est très, très beau. Et à la fin, on remonte un peu dans les montagnes en altitude. Et c'est vraiment un très, très beau itinéraire. Le seul bémol, peut-être, c'est que c'est un peu difficile de trouver des spots pour rester, parce qu'il y a un peu des milliers de là partout qui surveillent la frontière. Donc, voilà. Mais sinon, on a à prendre une décision maintenant, qui est soit on va à droite, direction Mourgab et Kyrgyzstan, soit on va à gauche, c'est toujours la M41, direction Khorog. Et ça a signifié qu'on pourrait un peu découvrir plus encore des valets. Et ça, on va te faire découvrir la semaine prochaine. Et d'ici là, on te souhaite tout de bon. Sous-titrage ST' 501